Bonjour ! Avant de vous laisser découvrir ce nouveau « Quand est-ce qu'on arrive ? », je voulais informer les parents à notre écoute. Si le personnage de Joséphine Baker vous intéresse, et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce château d'Emilande, je vous invite à écouter l'épisode de Chemin de Traverse, qui vous propose une visite passionnante du château en compagnie de la propriétaire des lieux. Chemin de Traverse est une collection de podcasts à découvrir sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute, et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Allez, maintenant, je vous laisse avec Nina. Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive au château d'Emilande ? Mais, je comprends pas. C'est un château ou une maison ? C'est un château. Mais Joséphine Baker vivait dedans, donc c'était sa maison. Bah, dis donc. Quoi ? Bah, c'est quand même un peu un truc de crâneuse, non ? Non, je ne pense pas. Tu verras. Ça faisait longtemps. Mais c'est toi aussi. Tu veux toujours tout savoir avant. C'est quand même plus sympa de découvrir sur place par soi-même, tu ne penses pas ? Peut-être. Bon, alors, quand est-ce qu'on arrive ? Ça faisait longtemps. Ah, carrément, tu te moques de moi. Bah, bravo. Oh, écoute, fais du boudin dans ton coin, si tu préfères. Comment que je préfère ? J'ai deux amours. Ti, 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 ti. mon pays, tu, ti, 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 ti. Bravo, bravo. Tu chantes trop bien. Eh bien, mais voyons voir ce que nous avons là. Une bien petite jolie fille. Je suis Josephine et toi, comme tu t'appelles? Nina. Tu es bienvenue dans ma maison, Nina. Tu as faim? Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie. Dis, c'est à toi toutes ces robes-là? Oui, ce sont mes toilettes de scène. Elles sont belles, n'est-ce pas? J'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est trop de la chance d'avoir une robe de toutes les couleurs. Mais je te la prête si tu veux. Ah non, quand même, c'est trop beau. Mais qu'est-ce que ça me fait? Ce sont des robes, c'est tout. Regarde, il y en a aussi avec des strass, des paillettes et des plumes. Tu as beaucoup de robes, ça veut dire que tu as beaucoup chanté alors. Ah, j'ai surtout beaucoup dansé. Après, oui, j'ai chanté un peu pour m'amuser. Et puis j'ai fait aussi de le cinéma. Mais j'ai toujours préféré danser. Montre-moi! Et plus de deux fois qu'une. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait des grimaces aussi drôles quand il danse. J'adore faire ça. Depuis que je suis toute petite et hop, je roule les yeux à droite, à gauche, en l'air et puis je louche. C'est quand même plus drôle la vie qu'on n'a pas oublié comment faire une grimace, non? Qu'est-ce que tu penses? Ton sourire? Je crois que c'est le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. Tu veux visiter la maison? Le château, tu veux dire? Ok, oui. C'est toi sur toutes ces affiches? Eh oui. J'ai dansé un peu partout dans le monde. Je peux te poser une question? Bien sûr. J'adore la curiosité. Cette affiche-là, elle est mal polie, non? Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est écrit « Revue nègre ». C'est mal polie de dire ça à une personne qui est noire, pas vrai? Ah, tu as raison. Mais au début, je ne me suis pas rendu compte. Je suis arrivée en France à 19 ans pour danser dans ce spectacle. Et le public français, il m'a tout de suite aimée. Alors que dans mon pays, quand je me suis présentée pour danser, on m'a dit que j'étais trop français. Et on m'a proposé un travail d'habilleuse à la place. C'est quoi ton pays? Les Etats-Unis. Et ton pays, il était raciste? Quand j'étais petite, aux Etats-Unis, il y avait la ségrégation. Tu sais ce que c'est? Non. Eh bien, les Noirs n'avaient pas le droit de se mélanger aux Blancs. Il y avait des salles d'attente pour les gens de couleur et d'autres pour les Blancs. Et c'était pareil pour tout. Dans les restaurants, il y avait deux entrées distinctes. Et gare à nous si on prenait l'entrée des Blancs. Parfois même, nous n'étions pas autorisés à rentrer dans certains établissements. Mais c'est de l'injustice. Alors, tu comprends? Quand je suis arrivée en France, j'avais le droit d'aller partout et même danser sur scène. Alors, je n'ai pas fait attention de mon aigre sur l'affiche. Tu comprends? Moi, je crois que t'as fait semblant de ne pas faire attention. Mais je comprends. Eh, come on. Je vais te montrer la salle de bain. C'est de l'or? Oui. Le plafond est peint à la feuille d'or. Et les robinets sont trop plaqués or. C'est une salle de bain de star, dis donc. Tu trouves pas ça beau? Bah, c'est quand même un peu exagéré. Tu sais, quand j'étais petite, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais vraiment pas beaucoup. Et quand j'ai eu 7 ans, mes parents m'ont envoyé travailler pour les aider. À 7 ans? Eh oui, ma belle, à 7 ans. J'ai travaillé chez les très riches d'Aim Blanche. Et elles n'étaient pas gentilles avec moi. Un jour, j'ai cassé un peu de vaisselle. Et ma maîtresse m'a plongé les mains dans l'eau bouillante pour me punir. Mais c'est de l'esclavage. Comme je l'ai dit, à cette époque, si tu étais noire, alors les gens te traitaient comme un moins que rien. Je comprends pas ça. Moi non plus. Je ne comprenais pas et je n'ai jamais compris. Mais je pense que c'est à cause de tout ça que j'aime les belles toilettes et les immenses salles de bain en or. C'est comme si tu te vengeais, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça. Parce que se venger, ça veut dire qu'il y a de la haine. Et moi, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Tu vois, même toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, qui m'ont maltraité, eh bien, je préfère dire qu'ils ne me comprenaient pas, tout simplement. Eh bien, c'est vachement fort d'être comme ça. Tu pourrais être triste de tout ça, mais toi, tu ris tout le temps. Tu sais, j'ai quand même eu de la chance. Parce que la France m'a accueillie et qu'ici, il n'y avait pas la ségrégation. Alors, bien sûr, je ne me suis pas bête. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de racisme ici. Mais j'étais quand même plus libre. Alors, j'ai décidé de devenir française. Allez, let's go! Je t'emmène dans une autre pièce. Tu n'es jamais retournée en Amérique? Si, plusieurs fois. Mais la ségrégation a beaucoup duré là-bas. Je suis retournée après la guerre. Et dès que je suis arrivée à l'hôtel, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de chambre pour les Noirs. Alors, je suis rentrée en France. Je te jure que je n'arrive même pas à croire que c'est possible. Et pourtant, si. Ensuite, les États-Unis m'ont banni. Ils m'étaient interdit de mettre un pied là-bas. Pourtant, j'avais envie de faire avancer les choses. Quand je suis retournée, j'ai compris une chose terrible. Si moi, qui étais une star internationale, j'étais traitée comme ça, alors je ne pouvais même pas imaginer ce qui se passait pour tous ceux qui vivaient là-bas et qui avaient moins d'argent et moins de pouvoir que moi. C'est déjà bien de se rendre compte. Peut-être. Mais quand même, j'avais envie de faire quelque chose. Et puis, un jour, Martin Luther King m'a appelé. Qui? Martin Luther King, ma chérie, retient bien ce nom. Parce que ce monsieur, il a changé beaucoup de choses. Il s'est engagé dans la lutte contre la ségrégation et a organisé une grande marche pacifique pour que tous les Noirs aient le même droit que les Blancs. Il a fait un grand et magnifique discours. Il m'a appelé pour y participer. Tu y allais? Et comment? Le président des États-Unis, à l'époque, a permis que je revienne pour ça. C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Voir tous ces mots rassemblés, blancs et noirs mélangés, c'était si beau, Nina. Mais est-ce que ça a changé les choses? Mais oui. L'année d'après, une loi mettait fin à la ségrégation raciale. C'était pas trop tôt, hein? C'est quoi tout ça? Une tente, une radio... C'est toi, là? Mais pourquoi t'es en uniforme? Je t'ai dit comme si je suis reconnaissante que la France m'ait adoptée. Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, j'ai dit que c'était la France qui m'avait faite et que j'étais prête à lui donner ma vie, que je serais là où on aura besoin de moi. Tiens, prends cette partition. Bah, c'est une partition. Mets-la devant la flamme de la bougie. Un plan! Un plan secret! Voilà! Je continuais à chanter un peu partout et j'ai emporté des messages codés sur mes partitions à l'aide de l'encre sympathique. C'est une encre invisible. Je sais, j'ai un stylo comme ça à la maison pour écrire des secrets à mes copines, mais je savais pas que ça servait pour de vrai. Eh bien, si. La radio, je me doute qu'elle te servait à recevoir et donner des informations secrètes, mais la tante, elle servait à quoi? À un moment, je suis parti dans le nord de l'Afrique pour faire une tournée de propagande. Trois mille kilomètres en jeep. On posait notre tante le soir et hop, on dormait, t'as la belle étoile. Tu racontes ça comme si c'était des vacances. Ah non, je peux t'assurer que ce n'était pas des vacances. J'ai même perdu plusieurs camarades militaires. T'avais pas peur? Tu sais, j'ai jamais eu tellement peur dans ma vie. Bah dis donc, tu rigoles pas à toi. Je suis sûre que t'as été capable de cacher des résistants au Milan. À la cave, au grenier, partout où je pouvais, oui. Waouh, t'étais une vraie espionne de la résistance, quoi. En quelque sorte. Mais tu sais, beaucoup ont fait tellement plus que moi. Bah, si c'est ça, il y a toujours quelqu'un qui en fait plus, c'est sûr. N'empêche que le monsieur l'a sur la photo. On dirait qu'il te donne une récompense. Donc, c'était pas rien. La Légion d'honneur. C'est un honneur de vous connaître, madame. Allez, pas de chichi. Tu es sûre que tu veux pas manger un petit bout? Allez, come on. Je t'amène là, dans la cuisine. Quand même, c'est bizarre. Quoi? Bah, les Etats-Unis, ils ont aidé à gagner la guerre, pas vrai? Oui. Bah, je trouve ça bizarre, quand même. Ils se battent contre quelqu'un qui croit qu'une race est meilleure qu'une autre. Et ils font pareil dans leur pays. Tu sais, Nina, moi, je crois qu'il n'a qu'une seule race. La race humaine. Et puis, c'est tout. Je suis d'accord. Et voilà la cuisine. Mais il est génial, ton carrelage. Tu aimes? C'est un imagé géant que je fais installer pour mes enfants. Pour qu'ils apprennent les noms des fruits, les légumes, les animaux et les objets. C'est sublime. Raisin, escargot, lapin, banane. Oh, un hippocampe! Tu ne veux pas manger quelque chose? Non, merci. T'as combien d'enfants? Douze. T'as fait douze enfants? Bien sûr que non. Malheureusement, je ne pouvais pas en avoir. Alors, j'ai accueilli des enfants orphelins des quatre coins du monde, avec des religions et des cultures différentes. C'est ma tribu arc-en-ciel. Ta tribu de toutes les couleurs. Exactement. Tu sais, toute ma vie, j'ai vu des adultes se battre et se faire la guerre à cause de leur différence. Alors, j'ai voulu montrer qu'il était possible que des enfants si différentes puissent vivre ensemble et s'aimer. D'ailleurs, j'ai fait écrire à l'entrée du château « Village du monde », capitale de la Fraternité Universelle. Pourquoi « Village »? Parce que je voulais créer un village idéal. En plus du château, il y avait un cabaret où on me donnait des spectacles, un parc d'attractions. Pardon? Eh bien oui, pourquoi pas? Et puis, j'ai donné aussi des conférences contre le racisme. C'est fou tout ce que t'as fait dans ta vie. Ah, mais je n'ai pas tout réussi, hein. Tu sais que j'étais chassée de mon château? Mais les Milan, c'est toi! N'empêche que j'étais arnaquée et on m'a délogée de mon beau château. Personne ne peut t'en déloger. Les Milan, c'est toi. Tu es partout. Ah, je dérode un peu, oui. Joséphine, je peux te faire un câlin? Et même que je vais te chanter une chanson en même temps. Dans mon village, j'élève tendrement Dans mon village Joséphine, Joséphine! Bah, t'es réveillée, toi. J'ai même pas dit au revoir à Joséphine. Maman, tu sais, c'était une dame exceptionnelle. Oh oui, je sais. Je m'excuse pour tout à l'heure. En fait, on est différentes. Et c'est ça qui est intéressant, pas vrai? Alors tu ne te fâcheras plus? Bah, dans ces moments-là, on dirait qu'on ne se comprend pas. Tout simplement. Ça me va. Allez, sors de la voiture et allons visiter ce château. C'est pas un château. C'est un village du monde, madame. Si vous voulez découvrir d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive, rendez-vous sur le site vinci-autoroute.com sur l'appli Radio Vinci Autoroute ainsi que sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et YouTube.